Et bonjour à toutes et à tous, ici le Signe Noir, on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte de Symfony of War. Un tactical RPG à la sauce Fire Emblem, avec pas mal de petites... enfin avec un gameplay qui rappelle aussi Battle for Wastos, pour ceux qui le connaissent, un jeu de stratégie au tour par tour, open source, qui me plaît beaucoup et auquel je joue depuis mes tendres années. On est avec Symfony of War sur un jeu à 20€, qui est sorti assez récemment, il y a une semaine quand je tourne sa vidéo, donc probablement une semaine et demie quand vous l'aurez. Il est disponible sur Steam uniquement, il peut se jouer à la manette, d'ailleurs il peut se jouer intégralement à la souris aussi, c'est un gameplay qui passe très bien sur console. Étrangement il n'a pas l'air d'être sorti sur console, mais c'est typiquement le genre de jeu sur lequel je jouerai sur une Nintendo DS par exemple. Il est malheureusement uniquement en anglais, et il est solo, c'est vraiment un jeu comme Fire Emblem, purement solo. On va tout de suite regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc on est sur l'écran d'accueil, on va charger une petite partie, plutôt celle-ci. Donc comment se déploie le jeu ? Ici on est sur l'écran entre deux missions. Globalement on va faire une mission sur un champ de bataille, et après on aura une phase de gestion de notre armée, et de nos différents personnages, puisque le jeu va se jouer sous des formes d'escouades, c'est ça qui diffère un petit peu de Fire Emblem. Vos unités, en fait, vont être organisées en forme d'escouades, et chaque escouade aura un leader. Donc de votre côté, les leaders sont des personnages dans le lore, avec lesquels vous allez pouvoir interagir, discuter, etc. Donc ça c'est assez sympathique, on a un système ici de support à la Fire Emblem, on va pouvoir faire des conversations entre les personnages, et augmenter leurs relations pour qu'ils s'apprécient mieux. Pour l'instant, j'ai pas vu d'effet particulier de ces relations sur le champ de bataille, tout simplement parce que du coup les escouades vont combattre indépendamment. Donc du coup les leaders ne vont jamais réellement combattre ensemble, éventuellement on va envoyer une escouade d'archers pour affaiblir un peu l'ennemi, puis après une escouade de corps à corps pour les finir. Mais il n'y a pas d'interaction directe, donc peut-être que ça c'est un truc qui viendra plus tard, j'ai joué à peu près deux heures au jeu pour pouvoir vous le présenter. J'ai fait seulement 3 ou 4 missions, donc c'est vraiment assez tactique, il y a du placement, etc. Donc c'est quand même un jeu qui est assez sympathique. Donc je ne sais pas encore si ces supports ont des vrais intérêts en jeu, mais en tout cas c'est un ajout assez intéressant, et je pense qu'ils en ont, parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt sinon. Vous avez donc la possibilité d'acheter des objets, des nouvelles recrues, de vendre des objets directement. Vous avez la possibilité de travailler sur un arme de technologie, qui est assez sympathique, c'est un ajout intéressant. Vous allez débloquer ici des parchemins au fur et à mesure de vos missions, qui vont vous permettre de débloquer des nouvelles techs et des nouvelles compétences. Si par exemple j'ai pris un truc qui fait que nos squads ennemis ont des malus, quand ils essayent de bouger à cause de nos tuiles qui sont adjacentes à nos troupes, et là carrément une nouvelle compétence qui fait qu'au lieu de faire une attaque classique, quand on attaque un squad, nos unités attaquent le squad en face et le squad réplique, etc. Là on peut choisir de cibler le leader, ce qui va taper sur leur moral plus efficacement, mais par contre on a des malus d'esquive quand on le fait, puisqu'on s'expose un peu. Donc il y a tout un tas de technologies, ils appellent ça des technologies dans le jeu, qui vont nous permettre de, déjà ça rajoute de la rejouabilité bien sûr, mais qui vont aussi permettre de spécialiser notre type de jeu. Ce qui est assez sympathique, je trouve que ça marche plutôt bien honnêtement. Et on a donc la partie d'organisation de l'armée. Donc quand on organise l'armée, on va pouvoir voir, voilà, nos unités vont combattre sur un damier de ce côté-là, en face le squad ennemi aura exactement le même damier, et en fait on va pouvoir les placer, et selon où on les place, elles vont avoir différentes possibilités, elles vont être protégées ou pas. Par exemple, les unités derrière, sur la ligne de mili ou la ligne de front, s'il y a des unités devant, les unités devant les protègent. Elles ne peuvent pas, si on veut taper par exemple ici, alors là on ne la voit pas trop, mais sur la demoiselle qui est ici, qui est une soigneuse, il faut faire tomber le fantassin qui est devant. Le cavalier par contre est exposé, mais il a aussi la possibilité du coup de charger sans aucun problème, directement en première ligne. Et ça va être comme ça pour toutes les escouades. Ici par exemple, avec lui on protège à peu près ces deux-là, sauf des unités qui sont vraiment sur les extrêmes. On a ici par exemple un rogue, un espèce de pseudo-voleur, un assassin, qui lui a comme compétence spéciale de pouvoir attaquer dans le dos de l'unité ennemi, donc il serait capable d'aller faire un coup de daigle directement là, en contournant les lignes de front. Donc toutes les unités vont avoir, si on regarde les statuts, des différentes compétences. Il y a des traits qu'ils peuvent apprendre de base, ils n'en ont pas. Ils ont une affinité qui pour l'instant ne m'a pas encore été expliquée, mais qui présagent des trucs assez sympathiques sur comment ça fonctionne, les bonus qu'ils peuvent avoir, peut-être même les développements qu'ils peuvent avoir, puisqu'il y a des affinités à l'eau, au feu, à la terre, etc. Donc c'est assez sympathique. Si on prend par exemple notre ami rogue ici, on voit qu'il a un trait qu'il pourrait apprendre, c'est un mercenaire. Donc vous avez la possibilité de prendre des péons de base et de les faire monter, ou de recruter directement des gens un peu expérimentés en échange de coups de capacité. On va voir ce que c'est après. Il a donc sa capacité qui fait qu'il peut attaquer la ligne arrière pendant le premier round du combat, et en plus il a un bonus de guérilla, ce qui fait qu'il a des bonus de toucher et d'évasion quand on est sur un terrain difficile, ou alors quand on est en attaque. Donc c'est assez sympathique. Et donc on peut voir... Je l'ai vu, mais ça a disparu. Bon, c'est pas grave. On peut voir en fait ici la capacité totale de notre squad, donc qui dépend complètement du leader. Donc on peut mettre jusqu'à un total de 54 en points d'unité. Et chaque unité va avoir un coup, tout simplement, pour être placé. Alors, voilà, il est là, ok, il avait disparu, je sais pas pourquoi j'ai fait, mais voilà, lui coûte par exemple 10 de capacité. Le rogue en coûte 12, 10 plus ses 2 de mercenaires. Et donc ça va être à vous de composer vos squads comme ça. Vous pouvez faire des squads équilibrés, comme ici, on a une soigneuse, un mec qui fait un peu de DPS à l'arrière, deux archers, un type devant pour défendre. Vous pouvez aussi faire des squads entièrement spécialisés. Ici par exemple, que des archers. Là, que de la cavalerie. Ici, on est sur un squad un peu équilibré. Ça, c'est une soigneuse, c'est le leader soigneur. Ici, on a un mage qui balance des boules de feu. Les deux lanciers devant pour protéger, etc. Et ça va être à vous de décider, comment vous voulez le gérer. Si vous faites des squads spécialisés, vous allez être tout à fait capable de, par exemple, envoyer ce squad-là, lancer une attaque à distance sur un ennemi pour l'affaiblir, puis envoyer un squad spécialisé pour se mettre devant et faire des dégâts. Mais vous prenez le risque que s'il est contourné, si l'ennemi vous contourne et attaque directement ce squad, il est un peu plus faible. Donc, ça va vraiment être à vous de gérer cette partie-là. Moi, vous voyez que j'ai fait plutôt un mix. J'ai pris les squads globalement de base et j'ai fait quelques mix. Selon les squads que vous mettrez aussi, vous aurez un système de menaces qui représente en gros la quantité de dégâts que vous pouvez faire et encaisser avant de mourir. Donc, ça joue sur... Si vous attaquez un squad ennemi qui est à 4000, vous savez que ça va mal se passer. Ça donne une estimation de la force globale du squad. On a un système de morale qui fait que quand vous perdez trop de morale, même si vos unités sont toujours en vie, vos unités se rendent. Donc, si vous arrivez à faire se rendre des unités ennemies, ça vous donne des bonus à la fin de la mission. En général, on les tue, quasiment toutes. Sauf les unités qui n'attaquent pas, comme les soigneurs. Si on tue toutes les autres unités sauf elles, elles se rendent automatiquement. Sans ne pas être obligé de passer des tours à taper sur des trucs qui ne servent à rien. C'est plutôt bien vu de la part des devs. Mais il y a moyen aussi de faire tomber leur morale. Alors, je pense qu'il faut des unités spéciales pour ça. Parce qu'en pur dégâts, en général, on les défonce. On finit par les tuer à toutes. Il n'y a pas de nuance. On a la possibilité d'équiper des artefacts qui vont jouer sur l'intégralité du squad. Donc ici, par exemple, c'est pas ça. Hop, artifact. Là, j'ai mis un anneau de rubis sur ce squad-là. Qui fait qu'ils ont plus 2 de force, mais que ça coûte 1 de capacité de le mettre. Donc du coup, tout le squad a plus 2 de force. Donc ça va être intéressant sur un squad physique, comme on a justement là. On va pouvoir trouver différents artefacts pendant les missions. Ou alors les acheter à la boutique. Là, par exemple, on a trouvé une elegant blade. Il faut que je sélectionne ça. On peut mettre une elegant blade qui donne 2 de squad capacity en enlevant un moins 2. Du coup, qui donne plus 1 au skill et moins 1 en force. Pourquoi pas. On verra si c'est intéressant de le mettre à quelqu'un. Je regarderai ça. On a la possibilité d'utiliser des objets si on veut. Par exemple, ici, une pomme d'agilité que j'ai trouvée la dernière fois et qui va augmenter le skill. On va le faire. Ça, c'est notre héros principal. C'est le signe noir. Notre petit chef. Lui, il a affinité lumière. Il a gardien, par exemple, comme compétence. Moins 25 dommages quand il est en défense. Et on va avoir la possibilité de monter de niveau ou d'améliorer nos unités. Donc, il faut qu'elle soit au moins level 5 pour ça, je crois. Il faut aussi qu'on ait les ressources. Ici, en haut, on voit qu'on a pas mal de ressources un peu à la Heroes of Might and Magic. Qu'on va débloquer sur le champ de bataille ou en occupant, en réussissant certaines missions. Ça va nous coûter... Enfin, ça, c'est pas que ça coûte. Ça coûte 1 d'acier qu'on va dépenser. Et il faut qu'il ait 25 de force pour pouvoir le faire. Ça, c'est un prérequis plus qu'un coup. Ici, vous voyez qu'on peut pas le monter en scout parce qu'il est pas suffisamment... Alors, je sais pas pourquoi c'est skill, alors que c'est la vitesse. Mais bon, bref. On peut, par contre, on peut le transformer en squirmisher, en spearman, en soldat pour qu'il soit encore un peu plus costaud. On peut même le mettre en apprenti si on souhaite. Ça coûte juste une gemme et aucun prérequis. Donc, on peut le trouvera de le transformer en apprenti. Donc, on va, par exemple, le transformer en soldat. C'est parti. On le promeut. Et notre mec devient un petit soldat avec un bouclier. Dans le squad, c'est tout à fait adéquat. On a également elle qui a monté de niveau. Donc, elle qui a été de base une soigneuse. Donc, il y a une classe différente. On peut donc, du coup, la monter en hospitalière. J'imagine une genre de soigneuse sur cheval. Je sais pas ce que lui apporte le cheval. Ah, elle peut soigner même en dehors de la bataille avec la mobilité d'une cavalerie. Donc, très bien. Donc, ça peut être utile dans un squad de cavalerie, j'imagine. On peut la transformer en prêtresse qui est en gros une médic améliorée. On peut la transformer en sirène qui lance une magie élémentale qui a des chances de stun ou de rendre la cible un petit peu mal. On pourrait également la transformer en acolyte si on attend que sa force monte. Donc là, on est sur une heavy infanterie. Ça se voit. Un genre de soldat mais magique. Notre cavalier n'a pas encore ce qu'il faut. Mais si on voulait, on pourrait le descendre à fighter. On pourrait aussi le monter en chevalier, en feylander ou en hussard. Mais il faut énormément de skills pour ça. Il n'a que 15. Le chevalier il lui faut 45 de force et un métal noir. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, 42 de force. Lui, le chevalier c'est déjà, vous avez vu, un soldat amélioré. Donc du coup, on est déjà sur une classe un peu avancée ici. C'est un mercenaire. C'est pour ça que je l'ai pris mercenaire. J'ai pris quelques mercenaires pour voir au début. Et du coup, on va pouvoir de cette manière-là gérer nos squads, monter de compétence nos unités, les améliorer, avancer dans le jeu, bien sûr, petit à petit. On est capable, bien sûr, de les réorganiser, de mettre des unités en réserve, de les changer de squads, ce genre de choses. On peut aller quand même jusqu'à 200 unités dans l'armée, ce qui est quand même pas mal. Voilà un petit peu pour l'écran de gestion. Donc ça, c'est la partie gestion du jeu, purement gestion. Et je vais vous montrer tout de suite un petit déploiement. On va faire la mission suivante. Qui est la mission d'histoire. On a un petit... Un petit texte. Alors, est-ce que je te dérange ? Donc ça, c'est le Singh, c'est notre personnage. Et lui, c'est Zelos. C'est notre compagnon à l'académie. Et on a été envoyés tous les deux pour essayer de mettre fin à une rébellion. Je ne spoilerai pas trop l'histoire. Puisqu'elle n'est pas rejoible, bien sûr, il n'y en a qu'une. Alors, non, tu ne me déranges pas, rejoins-moi le Singh. Très bien. Allons nous allonger et regarder le soleil couchant. Alors, on va parler un petit peu de l'histoire, donc on va le passer. En gros, il s'interroge sur pourquoi la rébellion ? Est-ce qu'on aurait d'autres moyens de faire en sorte de la gérer ou pas ? Et vous verrez dans l'histoire que bien sûr, tout n'est pas aussi simple. Sachant que dans le lore du jeu, il y a trois royaumes principaux et il y a eu une guerre qui s'est terminée il y a à peine 10-15 ans, une guerre plus ou moins mondiale entre tous les différents royaumes. Ils sont déchirés. Le royaume du Sand qui était le plus puissant a eu plein d'héritiers qui se sont déchirés entre eux et ça a débordé sur les autres. Donc la guerre n'est pas finie depuis si longtemps que ça. Et il y a énormément d'orphelins de guerre et donc le Singh notamment est est un orphelin de guerre. On va skip. Euh merde. Yes. Voilà. On va se lancer directement en bataille. Donc voilà à quoi ressemble le jeu en bataille. Donc du coup, toc, toc. Donc là, il nous explique qu'on peut demander désormais aux unités ennemis de se rendre quand elles sont affaiblies. Donc on va retrouver ici nos petits squads. Vous pouvez pas bouger la map avec les touches. Quand vous utilisez les touches, ça bouge le petit curseur. C'est pour ça que je vous dis que ça peut jouer entièrement à la souris. Il faut en fait déplacer le curseur sur les coins si vous voulez le bouger. Donc c'est un jeu qui est très adapté à la manette ou jouable entièrement à la souris. Au choix. On a visiblement 6 unités ici de copains pour nous aider. Amoriteric, Folk et Reinhard, Tadkin et Barrette. On a nos propres petites escouades ici qui commencent et donc on va pouvoir se battre sur le champ de bataille, capturer des objectifs. Par exemple ici des maisons. On peut capturer des différents types de mines. Ici, il y a un bazar qui est peut-être un marchand je ne l'ai jamais rencontré encore. et à chaque fois on a un objectif à capturer ici le repos du centurion qui va nous donner la victoire tout simplement. On n'est pas obligé de faire tous les autres trucs on peut complètement rusher, buter des quelques unités sur le chemin et choper ça si on y arrive. C'est tout à fait possible. Bien sûr, si on prend le temps de tout faire c'est quand même plus intéressant. Sachant qu'il y a dans chaque mission des bonus de challenge. Ici par exemple on ne doit perdre aucun squad allié et on doit essayer de faire en sorte de forcer un squad ennemi à se rendre. On doit faire ça en moins de 7 tours si possible. Si on arrive à capturer les 4 objectifs on aura un bonus et si on neutralise au moins 5 squads on aura un bonus. Il y a quand même la mission principale je ne vous l'ai pas montré mais voilà prendre le centurion on se reste et on perd si le signe meurt mais vous avez la possibilité d'avoir des bonus en réussissant les objectifs secondaires ce qui est assez sympathique. Vu comme ça ça ressemble beaucoup à la carte de Fire Emblem bien sûr sauf que vos unités au lieu d'être toutes seules déplacer une unité et combattre elle va combattre en squad. Par exemple on peut envoyer Zélos attaquer on est capable de faire une attaque normale de lui demander de négocier qui se rende bon bah là c'est assez improbable vu qu'on ne les a pas encore trop trop défoncés ou on peut essayer de faire tomber le leader ce qui peut être intéressant de se faire tomber le leader et derrière de les forcer à se rendre on va essayer de faire ça. Donc on a notre portée d'attaque lui a des archers donc il a deux cases on gagne de la portée d'attaque si on se met sur des murs si on se met sur des collines ce genre de choses et bien sûr il y a des bonus de défense si vous êtes sur des murs si vous êtes dans le centurion rest si vous êtes dans des villages etc. donc c'est parti on va mettre des petites tatanes donc on commence avec un petit tir de flèche notre rogue a été mettre un petit coup de flèche un petit coup de dague des familles ici on a un défenseur devant voilà qu'on a fait tomber vous voyez que son moral leur moral s'est écroulé on a target le leader c'est pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup de dégâts aux autres mais leur moral s'est bien cassé la figure ils sont shot at red donc du coup si je vais avec le signeau noir je dis j'attaque et j'essaie de négocier un surrender chance maximum et ils se rendent très bien et donc du coup on gagne quand même de l'xp à chaque fois quand on combat et quand on surrender c'est plutôt cool parfait bon là je vois un peu n'importe comment techniquement il y a les archers quand même là gérés après on n'a pas le mouvement qu'il faut pour les atteindre on pourrait leur tirer dessus avec des archers mais ils vont pouvoir riposter puisqu'ils sont eux-mêmes des archers et ils vont être avantagés donc c'est pas forcément une bonne idée je pense qu'ici ce qui pourrait être intéressant c'est d'affaiblir un peu celui-là et après peut-être de les prendre avec nos lanciers notre cavalerie pourrait peut-être ensuite passer jusque là sachant qu'il y a quoi dedans un cavalier et des scouts alors c'est des Paul Armwarrior ils ont des bonus contre la cavalerie donc c'est pas forcément hyper intéressant de les chercher avec la cavalerie en fait du coup on va faire ça on va se mettre là normalement si on se met ici ah non on a quand même pas assez de portée ça c'est bien dommage ah oui bah oui parce qu'ici il nous estime en fait si on s'arrête là on a trois de portée si on s'arrête ici on a deux donc il estime déjà qu'en fait ça c'est toute notre possibilité d'attaque petite montagne inclue c'est pour ça on va quand même y aller ça nous donnera éventuellement un bonus puis on va attendre et on va aller travailler un peu au corps ceux là du coup on va essayer de pas les tuer on va se contenter de faire tomber le leader sachant que là on est sur du cavalerie donc il pique un peu j'ai mis devant le leader un petit peu plus costaud on est capable de bouger après avoir combattu et ça c'est cool on peut se reculer on va quand même exploser mais on va venir ici avec toi qui est un petit peu trop lente pour faire quoi que ce soit et on va passer autour des ennemis on va voir un peu comment ça se passe alors donc on a les alliés qui vont commencer à jouer ils sont un peu trop loin pour faire quoi que ce soit normalement ah si lui il y va ok d'accord pourquoi pas en plus c'est des arbalétriers c'est même pas des archers et donc ils vont jouer c'est parti voilà donc là il a chopé notre unité d'archers par exemple ça ne fait jamais plaise mais bon vu qu'on a fait tomber le leader ils ont un moral un peu merdique on est capable de faire tomber leur soigneur en plus donc c'est pas si mal donc là on n'a pas de soigneur dans ce squad mais on va être capable éventuellement d'en avoir ou de les soigner d'une autre manière vous verrez là il attaque nos lanciers première vue c'est pas forcément une bonne idée en plus on a une soigneuse de très bonne qualité dans cette armée la petite boule de feu les petites lances il reste le leader qui a survécu mais à que dalle ok lui il nous attaque de cette distance là très bien on est pas capable de riposter là ils vont attaquer ici ça souffre mais ça tient ah il peut pas venir ça bon ça va ils ont fait que d'elle ok nos alliés sont quand même solides par contre ça va commencer à piquer non c'est du lancier il résiste il va falloir qu'on aille les soigner par contre donc une fois que l'ennemi a joué notre tour revient et etc etc alors le temps est un facteur ok donc la pluie rend les armes à feu inefficaces et les mages électriques enfin les mages de foudre deviennent beaucoup plus efficaces ah intéressant ça il y a vraiment pas mal de choses vous voyez j'ai encore très lent d'avoir tout découvert j'ai même pas fini vraiment la phase tuto c'est vrai que j'aime bien prendre le temps en général dans les combats je fais un peu n'importe quoi même si ça reste jouable j'aime bien prendre le temps dans ce genre de combat bon là on a suffisamment de mouvements pour aller taper sur les archers donc on va les défoncer c'est pas trop un problème ici il faut juste qu'on passe ce qui devrait être assez facile à faire éliminer ces deux unités là on a ce qu'il faut et après aller chercher l'archer mais quoi qu'il en soit c'est une petite découverte on va pas faire beaucoup plus je voulais vous montrer un petit peu le concept le concept de ce jeu comment il fonctionne je remercie encore parce que j'ai oublié de le dire c'est mal Stripe PR pour la clé du jeu pour nous permettre de découvrir ce jeu et bah du coup je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501